Mirador, parole directe, l'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Voilà, il est déjà parmi nous, Elage Mamadou Silla, président de l'UGD et de la Corrède. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour. Merci et bienvenue dans cette émission. Une fois encore, Talibé Bari, pour commencer. Monsieur Mamadou Silla, homme politique certes, mais homme d'affaires par ailleurs. Vous avez évolué dans le secteur des hydrocarbures, puisque vous étiez propriétaire de beaucoup de stations-services. Quelle lecture vous faites de la pénurie que nous vivons aujourd'hui en termes de disponibilité des produits pétroliers, notamment de l'essence ? Merci beaucoup. Vous savez, j'ai eu la chance quand même de connaître beaucoup de choses en Guinée. J'étais préviable de patronat pendant 18 ans. Et j'ai géré tous ces choses-là. En même temps, ma société holding, il y avait une société qui s'occupait d'Hydro-Carruf. D'accord. J'ai emporté et j'avais des stations propres à moi, jusqu'à maintenant. D'accord. Et j'ai emporté et je vendais. D'accord. Vous savez, j'étais encore député, vous savez, le jour que l'ancien président prof. Fakondé nous a envoyé, n'est-ce pas, projet de, n'est-ce pas, de privatisation, où, en fait, en prenant, en fait, en demandant que l'État, que l'État désormais doit importer le carburant 20 ans et vendre à la société, à la société privée. Là, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Ça, c'est vraiment, c'est une bêtise, je veux dire. Donc, le projet est passé ? C'est, c'était pas possible, c'était pas bon. On ne devait pas enlever, d'abord, l'importation du carburant dans le monde privé et donner à l'État. L'État n'est pas fait pour faire des affaires. Ça, c'est le partenaire. Ça veut dire que depuis l'Assemblée des Arts, vous étiez opposé à ce que la SONAP, au nom de l'État, gère l'importation du carburant. C'était pas bon. C'était pas bon parce que dans les autres pays, c'est privé qui fait. Donc, alors moi, j'étais, j'ai dit que j'étais, j'ai vécu, j'étais dans ce, n'est-ce pas, dans ce créneau-là. Mais le problème, et quel est le problème fondamental ? Quand on parle, n'est-ce pas, et les celles, et avant, il y avait mobile ici, vous savez, c'est, en fait, les sociétés multinationales qui étaient chez nous, le problème chez nous, c'est quoi ? C'est d'abord le problème des devises. Ces gens-là, les devises, les dollars, tout ça s'achète en dollars. Mais total, pour avoir dollars entre héros et dollars, c'est pas difficile. Et aussi mobile, tout ça, la région des monnaies étrangères, la Guinée, avec monnaie franc-guinée. D'accord. Pourquoi moi, j'ai abandonné ? Parce que quand il y a cette, dollars aujourd'hui, à 5 000 à l'époque, maintenant, tu vois, tu fais la lettre crédit, et bien sûr que le bateau, tu peux trouver peut-être un seul bateau, 10 opérateurs, et 10 achetés, c'est-à-dire ce bateau-là. Donc, la région, tu peux trouver qu'un seul bateau, c'est 10 opérateurs économiques privés qui achètent. Par exemple, si moi, j'ai 10 000 mètres de temps dans le bateau, et si c'est 100 000, peut-être que ça, 10 000, 10 000, 10 000, donc ça veut dire que chacun s'occupe de ce qui le concerne. Donc, tu achètes ça en devise, en 5 000, le temps d'aller... Avant de finir, tout le circuit est fini, et tu reviens, si tu devais importer 10 tonnes, la prochaine fois, j'accorde une devise, c'est-à-dire que tu trouves entre 5 000 et 7 000, par exemple. Et après, c'est monté à 8 000, par exemple, de devise, parce que nous, on achète un marché noir, donc déjà, il y a 4 000 ou 3 000 de différence. Donc, c'est une perte tout de suite que tu trouves au lieu de gagner. Donc là, à ce moment, on ne peut pas qu'on crée un total ou bien mobile ou autre, parce qu'ils ont une devise. Alors finalement, moi, j'ai trouvé, comme je fais des affaires pour gagner, je ne fais pas affaire pour... Pour perdre. Au bout du jeu de quelqu'un, j'ai perdu, donc j'ai abandonné, j'ai donné les stations à l'occasion des gens. Donc, voilà. Donc, on ne doit pas normalement enlever ça dans le même de ces multinationales-là, surtout, en tout cas, importation. Donc, c'était juste... C'était un portier, laissé à ces gens-là. Si vous ne voulez pas qu'il y ait de rupture. Parce que le problème qu'on a ici, c'est le problème de stockage. Le stockage qu'on a à Coranty là-bas, même qui est très dangereux, plus que ça soit là-bas, n'est-ce pas ? On n'a pas un mois d'emblée de stock avec nous. C'est ça le danger. Aujourd'hui, quand il y a une rupture, c'est parti pour longtemps. Il n'y a pas de stock de sécurité. Il n'y a pas de dépôt déjà, on n'en a pas. Mais il y a des gens, ils ont six mois de dépôt. Il y en a, ils ont un an. Plusieurs années. Plusieurs années, ils n'ont pas besoin de commander. Et nous, chaque mois, il faut commander de bateau. Déjà, quand il y a un petit retard seulement, ça m'a arrivé même une fois, éco-bac ou autre, quand ça arrive, il y a un petit problème seulement, il y a des blocages. Donc, ce qu'on entend de faire, il ne faut pas blaguer avec. Et si même on ne règle deux ou trois jours, il faut compter dans une semaine, ça va reprendre encore. C'est comme ça. C'est le bing. C'est le bing. Pour vous, il faut revenir à l'ancien système et laisser les opérateurs importés. L'État se retire, l'État prend les taxes. C'est les taxes que l'État doit prendre. L'État ne doit pas être commerçant. Ce n'est pas possible. Bien. Donc, il faut féliciter l'État guénéen, alors, pour cette première fois, cette importation. Oui, mais ça... Parce que ça protège les marketeurs. Mais on ne félicite même pas, parce que c'est un fiasco. Comment féliciter ? On voit les conséquences. Oui, c'est une première fois qu'un pays est propre de pétrole. Non, je crois qu'on doit être fier du pays. Mais ça va le faire. Si Jean-Marie, on peut le faire. On n'est pas fier de gagner. On n'est pas fier. Voilà, c'est son avis. Il dit que c'est un fiasco. Alors, M. Silan, la crise s'impose dans tout le pays. Pas plus tard qu'hier soir, nous avons relayé les témoignages d'un citoyen qui avait un malade en main et qui peinait à avoir ne serait-ce que trois litres d'essence pour pouvoir acheminer ce malade-là à l'hôpital. Ma question, c'est justement de savoir en de telles circonstances, en de telles situations, qu'est-ce que l'État devait faire pour justement éviter les préjudices déjà causés et qui sont très énormes ? Mais c'est ça que je dis. L'État n'a pas fait pour faire des commerces. Moi, depuis une semaine, c'est vendredi passé, j'ai quitté à côté à aller prier. C'est moi. C'est aujourd'hui, c'est le moment que je suis sorti. Il n'y a pas de calme là. Depuis une semaine, j'ai perdu combien de j'affaires pendant une semaine. Pendant ce temps-là. Et c'est très grave. Il faut que l'État prenne ça très sérieux. Il doit prendre vraiment qu'il faut qu'il mette beaucoup d'argent et mettre l'organisation qu'il faut et puis ça soit revu le bing. Ce n'est pas seulement que j'envoie un mois et puis c'est bon. Non, il faut le 12 mois de l'année, comme on doit importer chaque année, chaque mois, 12 mois de l'année, l'argent là, soit bloqué. Bloqué. Prêt. Même extérieur du pays. Pas intérieur. Que l'argent soit logé ailleurs. C'est comme ça. Tu mets là-bas, à chaque fois qu'on a besoin, c'est la confirmation de l'être crédit sur l'antif. Et quand tu vas faire la monnaie ici, le temps de faire la monnaie transfert et tout ça là, ça prend du temps. Et comment vous comprenez cette histoire de lettre de crédit ? Parce que pour beaucoup, si ça coince à ce niveau, c'est parce que l'État guiné n'est pas solvable, n'est pas crédible aux yeux des banques étrangères. Mais je vous dis, moi, même une fois, j'ai reçu ici la lettre de crédit des banques centrales ici. Aucun banque primaire internationale la prend. Ils ne prennent pas. Ils s'en foutent de ça. Ce n'est pas crédible. Non. Parce qu'il faut comprimer. En fait, ce n'est pas les banques primaires là qui sont importants. C'est les banques qui compriment. La banque mère. Les banques mère. La société générale, par exemple, le maire, c'est-à-dire, c'est Boulevard Schumann à Paris. Quand tu prends les autres banques, ce soit c'est Londres, c'est Amérique, c'est autre. Si là-bas, parce qu'il y a risque de payer aussi, c'est qu'on dit risque. Risque pays. Par exemple, quand tu veux prendre 10 millions de dollars de crédit, ils vont dire est-ce que la Guinée, c'est possible ? J'ai été victime entre l'histoire de Exim Bank et tout ça. En Amérique, on ne peut pas rentrer dans tout ça. J'ai eu 100 millions de dollars de crédit. Ils ont refusé parce que c'est la Guinée. Vous savez, ils ont accepté parce que j'ai une société à Dakar. Chantement, ils ont accepté pour les 100 millions de dollars parce que j'ai une société à Dakar. Mais en Guinée, non, non, non. Gambit, oui, Gambit peut avoir. Mais tu as vu ça, petit pays. qui a 1,5 million d'habitants. Mais c'est très grave. C'est très grave. Et aujourd'hui, ça n'a pas forcément changé. C'est le même système. Je ne sais pas, il faut que le pays soit crédible. Il faut que le pays soit crédible. Il faut que ça soit crédible, il faut que ça soit stable. Bien. Politiquement, et tout et tout. Et que les lois soient respectées dans le pays. Si c'est pas ça, les gens ne viendront pas. Bien. Il viendra, le courtier, ici, blanc, mais il a le pot blanc, mais il n'a rien. C'est des fois escrocs qui viennent. Bien. Les patrons, même, ils dorent là-bas. L'argent n'est pas bruit. Bien. Voilà. On va donc passer au chapitre politique à présent. Oui ? Mohamed Kaba. Alors, M. le Président, vous étiez convié aujourd'hui, vendredi, au cadre de concertation initié par le ministre de l'administration. Ce cadre de concertation a été reporté pour le lundi 27. Est-ce que vous, à la Courrède, vous allez participer à ce cadre de concertation initié par le Premier ministre ? Bon. Je crois qu'il y a beaucoup d'avancées. et hier, je crois qu'on était l'un des premiers qui ont déposé la lettre au Premier ministre. Vous avez vu, sur les doigts. Et, bon, on était confi entre le cadre de concertation et le dialogue et le Premier ministre qui dit le cadre de dialogue tout court. On était tous contents quand on a déclaré lundi passé. Oui. Bon. On disait, on se retrouvait pour dire, bon, écoute, cette fois-ci, on va partir. Comme on est, attendons la lettre. Absolument. Comme il a annoncé l'arrivée de la lettre. La lettre du ministre et de l'administration du territoire. Nous, on pensait que la lettre allait dû carrément à ce référent de l'invitation du Premier ministre. Voilà, venez, dialogue. Venez, on vous invite aujourd'hui. À un cadre. À un cadre. De dialogue aujourd'hui. Pour nous, le compteur devait être géré. Voilà, beaucoup de gens. Bon. Alors, maintenant, la lettre qu'on a reçue, c'est, on dit, cas de concertation d'avoir troisième raccord. Session. Session. qui dit, qu'il faut changer le contenu de la chose. Donc, le règlement, le Premier ministre, ça a été très expéditif. Il a entendu, je crois, les partis qui disent que, bon, il fallait changer parce que celui qui préjide, quand c'est toi qui préjide, c'est toi qui doit inviter. Tout simplement. c'est pas parce que on m'a déjà vu le ministre de l'administration et moi, il me récite beaucoup. C'est un jeune qui me récite beaucoup. On n'est rien contre lui. Mais il faut faire, d'abord, que le gouvernement soit cohérent entre eux. On pense que le Premier ministre, moi, quand même, j'ai expérience, je suis laissé à côté d'un président pendant plus de 20 ans. Je sais comment ça marche, l'administration. Quand le Premier ministre convainc, invite ou il veut présider quelque chose, le ministre est obligé de se retirer pour le Premier ministre. Donc, c'est la question que vous compreniez. Pour vous, dès lors que c'est le Premier ministre qui doit présider cette rencontre, c'était au Premier ministre d'adresser des lettres et non au ministre de l'administration du territoire. C'est ça qu'il a fait. C'est simple, c'est ça. Il faut qu'on a les règles de comment ça marche, soit dans les sociétés ou dans le gouvernement. Est-ce que ce n'était pas une façon de corriger, de recadrer son ministre de l'administration du territoire ? Parce que, comme vous l'avez dit, le Premier ministre, même s'il n'écrit pas lui-même la lettre, mais le ministre devrait rapporter l'instruction, rapporter l'instruction du PM dans sa lettre. Merci. Sur l'instruction PM, tant, 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 tant. En même temps. Parce que la lettre réponse que vous avez adressée à Maury, dans cette lettre, vous dites que sa lettre ne s'inscrit pas dans la volonté du Premier ministre de rapprocher les positions du CNRD et de la classe politique. Mais c'est clair. C'est clair. Parce que les gens disent que moi, par respect, j'espère vraiment l'autorité de l'État. j'ai vu quand je suis parti et quand, je ne sais pas, ils ont invité pour aller même en inauguration, l'ouverture, je ne sais pas, du cadre de concertation. j'étais là. C'est par respect. J'ai dit que quand l'autorité m'appelle, d'abord, je vais être à ce poste-là. Il faut répondre. Je vais être à ce poste-là. Et donc, il faut que je respecte d'abord celui qui est là. Donc, alors maintenant, j'ai respecté et je suis parti deux fois même. Je suis parti non seulement, n'est-ce pas, ma mère sèche, l'ouverture. Et aussi, deuxième fois, j'ai envoyé quelqu'un, Calum. Mais, vous savez, qu'est-ce qui se passe sur Calum ? On nous a dit, bon, on est venu vous dire, il y a 23 structures qui ont répondu, tel, 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 tel. Alors, d'autres qui n'ont pas déposé d'abord, encore, ils peuvent venir encore déposer chez nous. Mais nous, on attendait ça. C'est le même dimanche, je crois, que le président de transition est parti à Beaufort. Il a dit, bon, maintenant, voilà, je fixe à 39 mois la durée de la transition. On était surpris. Parce que rien n'avait été discuté dans le cadre de... Rien. on commence à consulter les gens. Il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas, on n'a même pas fini 100 ans. On est là, comme mon beau m'a dit, tatatata, alors patatata, alors, n'est-ce pas ? On a dit, bon, c'est 39 mois, c'est fixé, chronographie, en fait. On vous a pris les cours, en fait. Chaque fois, c'est comme ça. Donc, c'est ce qui veut dire que même le cadre de concertation lui-même n'a jamais fonctionné. Mais nous, ils ont dit, c'est une fois, même le décret qui est là, on est retrouvé une fois par mois. ou quand c'est extraordinaire, il peut convoquer. Mais rien n'est mis encore. Même le secrétaire, le secrétaire technique devait être créé. C'est pas créé. Les partis n'ont pas désigné. Rien n'est pas formulé. Il n'y a pas eu d'arrêter de l'élimination des membres. Rien n'est mis en place. Après, on est là, trois mois, on ne nous appelle pas, on ne fait rien. Après, on dit, le premier ministre sort. On dit, bon, comme les menaces de l'affaire est monté plus haut, le premier ministre menace le gouvernement, on dit, bon, ça y est, c'est bon. On était là, on attendait pour venir aujourd'hui. La lettre vient, on dit, non, non, c'est encore... Troisième session. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il fallait clarifier quand même la zone avant quand même de venir. C'est ça, c'est la lettre qu'on a adressée hier au premier ministre. De le soutenir réellement. Bien. Oui, Emmanuel. Ma première question, c'est d'abord, est-ce que le communiqué hier du premier ministre qui a annoncé le report dans le but justement de pouvoir consulter une large, comme on le dit, pour les paraphraser, large partie, en tout cas, large coalition au cours de ce dialogue ? C'est tout le monde même. Est-ce que ce communiqué vous a rassuré par rapport à l'étonnement que vous aviez, au questionnement que vous aviez justement relativement à celle de M. Mori Kondé ? Et la deuxième question, c'est que finalement, est-ce que vous êtes de ceux-là aussi qui considèrent que le cadre de concertation dont la troisième session devait avoir lieu aujourd'hui est finalement mort ? Ça doit être rétifié. Selon nous, le président de la République doit prendre un autre décret. Vous savez, il ne faut pas qu'on oublie la constitution qu'on a dit qui est déçu par le militaire, mais le cadre de dialogue, la loi a, n'est-ce pas, il a ramené ça à cette année au premier ministre, ce premier ministre qui incarne le dialogue social en Guinée. Vous savez très bien. OK ? Mais ce n'est pas dans la charte ? Non, c'est ça que je dis. Mais la charte a fait retourner beaucoup de choses. Le cours constitutionnel et le cours du suprême. Le suprême était déçu. Il a ramené, non ? Et la haque. Bien sûr. Ah bon ? Pourquoi il ne peut pas ramener encore Dieu ? Parce que je crois que comme je dis, monsieur le ministre de l'administration du territoire, il a beaucoup de charges. C'est ça qu'on a compris. Suivez le décret hier encore. Tout est, beaucoup de choses sont rattachées à lui. C'est un peu très serré et très, moi je touche beaucoup comme travail. Donc, on ramène encore là au niveau du premier ministre. Maintenant, le dialogue, les gens vont dire que c'est plus haut encore. Parce qu'après, le premier ministre est aujourd'hui. Alors, les gens, ça rassure. En tout cas, le communiqué nous a rassurés. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Non, moi j'ai un souci. Avant d'y aller, est-ce que le problème est définitivement réglé ? Parce que là, quand je lis dans le communiqué que le premier ministre reporte, je crois que c'est ça, la réunion au lundi, est-ce que ce n'est pas la même troisième session qui est reportée ? Ou est-ce que vous pensez que le premier ministre veut donner la chance à ce que tout le monde soit là et peut-être que d'ici là, le président prenne un décret et forcément, ça doit être aujourd'hui. Si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas un acte du président qui réformile le cadre du dialogue d'ici lundi, est-ce que ce n'est pas la même troisième session qui aura lieu lundi ? Et là, en conséquence, est-ce que vous viendrez ? Est-ce que l'ANAD viendra ? Est-ce que le FNDC viendra ? C'est là la question. Bon, on est en train de se concerter avant que j'arrive au premier ici. Ils savent, ils sont en train de m'écouter. Et, bon, il n'y a pas de problème. Je pense qu'en tout cas, s'il n'y a pas d'autres documents qui sortent, même s'il n'y a pas de décret d'ici lundi, on pourra venir. D'accord, rencontrer le PM. C'est possible de venir dire encore ce qu'on pense pour le respect du premier ministre. C'est la première fois qu'il s'est mis là-dedans. Il est en train de... On pense qu'il a de bonnes foi. Bien. Donc, on viendra pour venir le dire encore d'ici là, si le décret est sorti, bon, c'est bon. Ça, c'est un problème qui est réglé. D'ici, l'Asie, je ne sais pas aussi ce qu'il fait. On viendra le dire, on pense que... Parce qu'on n'a plus d'expérience que tout ce gouvernement-là. Bien. S'il y a le président, que tous les ministres sont là. On est là depuis... On est dans ça depuis combien de années ? Ça, c'est la réalité. C'est la vérité. Donc, on va venir le dire, écoute, on pense que c'est comme ça que ça peut marcher. Parce que j'ai dit d'essayer de mettre... Bon, mettre... Je vais dire, le compteur à zéro travailler et proposer qu'est-ce qui est bon pour le pays. Il s'agit de notre pays. Il ne s'agit pas de colonel Mamadi, Moury, ou bien Premier ministre Alain Mamadilla, ou bien qui est qui ? Non. Il s'agit de pays. Bien. Mais du pays, pendant que l'autre sont poussés à l'exil, par exemple, Sérudalène n'est pas là, Sidiya n'est pas en Guinée, les cas du RPG sont en prison. Est-ce que ça ne pourrait pas être l'un des préalables à votre dialogue-là ? Parce que vous parlez peu de ce pays. Le RPG dit qu'ils ne comprennent par aucun dialogue si ces exigences ne sont pas satisfaites. C'est par exemple la détention de ses responsables. Ce n'est pas normal de trouver l'exil comme tu as dit. Quelqu'un ne peut pas empêcher quelqu'un de rentrer chez lui. Je crois que les militaires qui sont venus, ils ont rassuré, ils ont dit que le pays est ouvert, que tous les Guinéens puissent rentrer. il y a beaucoup qui sont rentrés au départ quand, n'est-ce pas, ils ont fait coup d'État. Mais aujourd'hui, ça fait peur les gens, les gens en train de partir. Donc les gens disent que même moi que je voulais fuir et tout. Vous avez entendu ça ? Donc, ce qui est bon, quand tu veux rassurer vraiment les gens, moi je crois que il faut venir quand même, j'invite quand même vos amis, les collègues, ils ne sont pas à la main, pour le moment, il y a leur représentation, chacun a ses vice-presidentes, on va venir poser le problème au premier ministre pour dire ce qu'on veut. y compris, on peut dire, bon, ceux qui sont en prison, c'est rien. Même si quelque chose est contre quelqu'un, tu peux, par rapport au dialogue, pour que l'entente soit là, tu peux vraiment être souple, le laisser pour qu'il rentre ce jeu, et puis on discute. Tout ça, on va poser le problème, c'est les deux liens ou bien les autres qu'on va poser, mais il faut quand même venir sur l'invitation du premier ministre et venir poser tout ça là-bas, c'est très important. Oui, carré. C'est mon avis, en tout cas, il faut que nous tous, maintenant, et toutes les classes politiques et les sociétés civiles qui n'ont pas voulu venir, bien sûr, on entend se conserter. Vous savez, c'est compliqué, politique, c'est comme les syndicalistes. Quand tu vois les chefs, il faut que le chef descend, n'est-ce pas, à la base et que vous discutez, après vous revenez encore, mais je crois que les concertations, bon, moi, on a contacté, comme je l'ai dit, d'ici la fin de journée ou jusqu'à la nuit, je crois qu'on va se mettre d'accord pour aller quand même répondre et dire ce qu'on pense. Donc vous allez appeler Sidiya vous-même, vous allez appeler Céline. Mais tout ça, je suis en contact avec eux. Bien. Oui, Yaraï. Alors, M. Silas, c'est vrai que ces derniers temps, les décisions prises au sein de votre coalition font débat et la seule personne à se faire remarquer dans son opposition, c'est bien Baouri dont le parti relève de votre coalition. Nous avons vu dans un premier temps Baouri s'opposer à votre décision de soutenir la marche du FNDC. et cette fois-ci également, vous avez décidé dans votre lettre à réponse adressée au ministre de l'administration, au premier ministre, en faisant remarquer que vous n'alliez pas prendre part à la troisième session de concertation initiée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et de ce point de vue, Baouri a également apposé son opposition par rapport à toutes ces décisions que vous avez prises. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'au sein de votre coalition, est-ce qu'on peut dire que les décisions qui sont prises ne font pas l'unanimité ? Non, merci beaucoup. Je ne voulais pas tousser ça. Mais bon, je suis obligé d'acquitter un projet. Oui. On a un qui dit une interne et il y a des textes et des lois qui nous réjouent dans notre coalition. Donc, il y a une sorte de règlement intérieur. Il y a un règlement intérieur, il y a même bonnes condites, n'est-ce pas ? Et la réunion qu'on a faite hier, M. Baouri était représenté par son premier vice-président. D'accord. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de divorce, mais il y a des discussions. Il y a quand même il y a des discussions. Attends, j'avais des cibas où il a désavoué, il a désavoué son parti, son premier, M. Kaba qui est son premier vice-président. OK ? Donc, ce n'est pas Corrède, il a désavoué, comme il a dit son président. La réunion a eu lieu et tous ceux qui étaient là, les membres qui étaient là, mais unanimement, le monsieur a pris la parole. Il a approuvé, tout le monde a donné son... On a discuté du soir, tombé d'accord et la lettre-là était sortie devant son représentant. On a signé, j'ai signé devant eux. D'accord. La presse, j'étais là, tout le monde. Pour votre soutien à la marche du FNDC ? Non, 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 pour hier. Ah, pour hier. Pour dire que... Ah, pour cette lettre. Voilà. Pour dire qu'il faut que le premier ministre, on puisse savoir réellement il s'agit de quoi. D'accord. Ou concertation. OK, donc... Donc, voilà. Donc, si M. Bauri a pris du... Il est même à Paris, dit la banque qu'il n'est pas d'accord. C'est que... Alors qu'il s'est répondu là, il a désavoué son premier ministre et son premier président et vice-président. Est-ce qu'on peut s'attendre à un probable divorce entre vous et Bauri ? Parce qu'il dit que quand il sera là, il viendra à la Corée et il va justement essayer de mettre les choses au clair. Il est le président ou bien c'est moi le président ? Mais, mais, il y a beaucoup de... Attends, il y a beaucoup de... Mais en tout cas, Bauri est quand même un membre influent de votre coalition. M. Bauri réussit vraiment et veut démissionner comme les autres ont fait. De la Corée ? Et j'ai... D'abord, les membres de Corée n'est-ce pas ? Réunis, on a aussi sorti beaucoup de gens. Bien. tout ce qui est dehors de l'esprit de notre coalition. Mais soit tu démissionnes ou tu fais partie. Je convoque une réunion et j'ai demandé tout de suite l'envergneur de me sortir le règlement intérieur et aussi des statuts et bonne conduite qui nous lie. Bien. tout le monde a signé, ça a été élu, validé. Donc comme c'est l'ensemble qui était là, unanimité, il n'y a même pas quelqu'un qui a dit non c'est comme ça. Donc si Baoury qui est à Paris là-bas il dit non que c'est ça mais c'est pas lui seul qui peut mettre l'or. Peut-être c'est nous qui allons le mettre de le dire de se mettre dans l'esprit des choses ou bien soit il part ou bien nous on le fait partir. C'est clair et net on ne blague pas ça. S'il persiste vous n'allez pas hésiter de l'exclure. Mais on ne l'exclure plus qu'à pas. Les textes sont là. On le fait sortir et c'est plus simple et puis on continue. Donc il n'y a pas beaucoup de gens il y a des gens qui sont partis il y a des gens qui sont venus de Corrède. Corrède est une coalition qui est créée depuis le temps d'Alpha Condé. Ce n'est pas aujourd'hui il y en a qui ont créé quand les militaires étaient là. Nous on a créé ce premier alliance même l'ANAD une fois j'ai corrigé je ne sais pas M. Koumba à Koumba j'ai dit vous parlez de l'ANAD avant Corrède mais Corrède d'abord avant l'ANAD j'ai dit ça ici Corrède est plus ancien que l'ANAD c'est clair et net voilà sauf qu'il n'y a pas de démocratie à la Corrède il y a le débat il n'y a pas de démocratie parce que lorsqu'il y a des voix discordant il a dit que quand tu n'es pas en harmonie avec la réglementation on sors j'ai quand même si tu dis si tu violes la consultation tu violes ça on te sort ou tu démissionnes il y en a qui ont démissionné il y en a qui ont qu'on la fait partie parce que je trouve qu'on n'a plus d'esprit parce que quand tu vois écoute bien moi je ne vais pas parler de moi mais depuis que je suis à la tête de Corrède ça fait 3 ans je crois maintenant bon écoute tous les postes qui sont venus depuis que les militaires sont là vous allez voir et comment on dit CNT on a eu 4 c'est la seule coalition qui a eu 4 postes 4 places au CNT l'a eu qu'un mais les 4 là mais Bauri n'était pas il était à Paris j'ai donné ça à son nom à son monsieur bien j'ai donné ça à un de ses représentants à un de ses représentants j'ai partagé j'ai donné à tout le monde bien il n'y a pas eu bien j'ai eu pression sur mes gens j'ai dit non laissez tomber quand tu es devant tu te prends tu ne te serres pas d'abord il y a eu une concertation qui est parti c'est Bauri le même Bauri hein mais j'ai des problèmes les gens disent mais pourquoi Bauri 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 alors mais si c'est lui maintenant qui me poignonne le dos mais il n'y a pas de problème maintenant les textes sont là je ne suis pas contre je n'ai rien contre chaque personne mais les textes sont là c'est clair et on va on va peut-être avant que lui démissionne peut-être nous on va le faire partie donc c'est l'objection alors je ne parle pas pour ça et là peut-être que pour continuer à parler de politique on a vu que le FNDC était déterminé à organiser sa première marche marche pacifique hier jeudi il y a eu des tractations les chefs religieux ou coutumiers sont venus au siège du FNDC pour donc les convaincre de renoncer à cette à cette marche est-ce que jusqu'à ce moment vous étiez favorable à ce report parce que la Corrède dont vous êtes le président avait soutenu cette marche oui je te dis on est un peu à esprit vous comprenez vous êtes plus malin donc quand tu prends aujourd'hui Corrède l'ANAD FNDC puis Syriac avec son groupe les bas commandés allé ou pas tout ça là on a le même esprit esprit FNDC non pas FNDC c'est d'ailleurs les esprits ne sont pas loin vous avez le même dénominateur on a beaucoup péché péché tout d'un et sur les jeunes FNDC pour dire de reporter c'est vrai vous même vous êtes on dit que certains ne sont pas contents non non on dit que certains politiques ne sont pas contents il se dit qu'il y a eu une sorte de call conférence Cydia Célou c'est des histoires c'est des histoires vous savez le gars qui a été débouché par Alpha Célou le communiquant il a même mis en condition attention il faut voir il dit il pourrait qu'il y ait eu donc c'est pas c'est faux c'est aussi faux vous savez vous connaissez son nom bien n'est ce pas c'est pas vrai de tout il n'y a pas eu ça et je vais vous dire est-ce que vous avez dit que vous vous êtes impliqué pour que le FNDC accepte le report oui c'est vrai c'est vrai est-ce que vous avez également parlé à Célou à Cydia pour qu'ils acceptent ce report non si nous tous on a dit comme je te dis des religieux tout le monde c'est obligé je suis quand même au niveau de pouvoir qu'ils ne voulaient pas bon chacun a des amis un peu partout quoi bien donc on a trouvé que surtout imaginez-vous qu'il y a eu des grèves avec tout n'est-ce pas l'affaire de carburant il y a trop de mécontents dans le pays bon vous pensez qu'on veut que le pays soit brûlé soit brûlé nous on ne veut pas surtout moi j'ai investi beaucoup quelqu'un qui a investi en cas de problème je ne souhaite pas bien mais je vais aller où c'est que c'est vrai je prends tous mes immeubles là où je peux amener moi je veux la paix dans ce pays vous pouvez me confier en attendant mais toi tu vas aller où tu vas rester si un cas de problème bien vous êtes pour continuer le talibat il n'en a pas besoin lui-même il t'appartient pourquoi il va te confier c'est bien il n'y a qu'un qui alors et là je maman tu es mon oncle ça jamais 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 de la vie c'est vrai non il a raison il a raison il a ma grand-mère c'est ce que je vois et là je maman parlons à présent du feuilleton air guinée où est-ce qu'on en est il faut demander le procréer oui mais vous qu'est-ce que vous en savez est-ce que vous avez été convoqué est-ce que vous avez été entendu qu'est-ce qu'on vous a dit ou bien quels sont vos avocats auprès desquels on pourrait peut-être consulter pour avoir du nouveau parce que le procureur a dit quand la convocation de ce loup a été rendue publique le procureur a dit que les heures qui suivait vos convocations à vous aussi vous parviendraient moi je crois que bon le procureur connaît la loi moi je n'ai pas fait la loi je n'ai pas étudié je n'ai pas maestro intérieur mais je crois que moi c'est civilement s'il y en a on peut me poursuivre par procureur parce que moi je suis acheteur je suis privé je ne suis pas commis de l'état je ne suis pas n'est-ce pas on confie les données publiques aux commis de l'état on ne confie pas quand il dit détruirement des données publiques on a confié est-ce qu'on m'a confié des données publiques non on ne peut pas confier des données publiques je ne suis pas commis de l'état ils poursuivent d'avoir leurs commis qui ont accepté des décrets qui ont accepté de tout travailler pour eux moi je ne travaille pas pour l'état je travaille à mon compte donc si j'ai acheté quelque chose dans le même de l'état aujourd'hui je ne revends les affaires de l'état demain est-ce que quelqu'un peut dire là-bas non non parce que c'est un président n'est pas élu et tout ça donc vous ne devez pas acheter mais quand même il faut qu'on soit sérieux dans ce pays là il faut quand même la loi c'est clair c'est pourquoi les investisseurs n'osent pas venir moi j'étais président de patronat j'étais président de CDO de 15 pays de CDO alors tous les gens là me connaissent j'ai eu non non président de patronat de tout même Nigeria même Nigeria Ghana et tout ça tous ces patrons c'est moi qui l'ai commandé n'est-ce pas j'ai eu des prix même à New York en Amérique comme citoyen de Nord par rapport au travail que j'ai fait j'ai eu des prix Oscar d'Oscar Oscar est le prix des entreprises qui gagnent devant 54 pays mais quand même le prix là ne connaît pas il ne reconnaît pas ses fils il ne reconnaît pas les fils valoreux ici alors maintenant comment quand tu me touches moi par exemple mais les gens là tout le monde va dire mais attention le gars là qui a fait ça 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 mais si lui n'est pas épargné qui va qui va oser venir imposer et mettre l'argent ici mais c'est ça est-ce que vous pensez qu'il n'y a même pas lieu d'engager des poursuites dans l'affaire Air Guinée non moi contre moi non contre vous c'est civil ah donc contre c'est le oui contre c'est le oui le commis de l'état il a dit le commis de l'état non il dit lui non le commis de l'état je n'ai pas je n'ai rien à citer je n'ai pas je n'ai pas nommer quelqu'un par décret je n'ai pas nommer je n'ai pas pris quelqu'un je ne suis pas fonctionnaire le fonctionnaire de l'état quand tu recrutes quelqu'un pour travailler pour toi s'il a fauté tu peux le contrôler mais moi on ne peut pas me contrôler c'est pourquoi j'ai dit l'autre fois quand l'autre dit qu'ils ont fait audit mais tu as fait audit à qui entreprise privée vous parlez de qui non alors vous savez très bien Ousmane Kabad bon écoute bien bon alors maintenant Kriyev quand Kriyev est là je crois que je dis qu'il suis jusqu'à le premier contrat il suis le commis de l'état en tout cas moi j'ai acheté bien c'est qu'on peut me demander aujourd'hui est-ce que tu as payé comment tu as payé et vous êtes prêt et vous êtes prêt à expliquer cela mais vous êtes tout vous n'avez pas convoqué pour ça vous n'avez pas adressé une convocation non non notre affaire c'est pendant normalement c'est pendant la justice mais on est un civil c'est moi qui ai attaqué l'état un civil pour vous payer histoire de tout ce que j'ai fait avec eux la dette de 22 millions la dette de 22 millions 22 millions de dollars avec tout ce que j'ai fait avec l'état ça a été audité Bretton Woods sait n'est-ce pas les banques mondiales font et qui bident tout le monde sait que l'audite a été fait internationalement NSJF tout le monde connait ça au moment où vous êtes en train de nous parler maintenant à l'instant l'état guinéen vous doit 22 millions 52 francs guinéen vous savez ici je n'aime pas parler même même cinquanteneurs ici 10 milliards on vient me prendre 10 milliards francs guinéen pour qui ont ? demandez Ousmane Doré le comité d'organisation non Ousmane Doré en tant que ministre de finances j'ai un titre d'état signé par Ousmane Doré j'ai encore avec vous vous avez prêté 10 milliards 10 milliards ils m'ont dit le gouvernement n'a pas d'argent prêtez nous ça et on va préfinancer l'affaire quand les pays vont payer donner je ne sais pas contribution voilà Gambie même avait payé à l'époque vous savez Oudapé l'argent venait en balise et les fonctions ont tout détourné le 5e les parents jusqu'à maintenant moi je ne sais pas on ne m'a pas payé Libye et Guinée ils ont bouffé l'argent là ça n'est malade le comte est malade donc on vous a emprunté on vous a emprunté de l'argent pré-financier en disant que en comptant sur ce que les autres pays allaient apporter comme contribution pour les rembourser pour les rembourser après ils bouffent monsieur Sylla c'est extraordinaire mais c'est grave c'est extraordinaire il faudra 2 minutes pour terminer est-ce que vous pouvez nous confirmer comme vous l'avez dit dans d'autres médias que monsieur Syrodaline Delo est blanc comme neige dans cette affaire de la Guinée mais moi je ne sais pas comment on peut dire que quelqu'un doit parce que je ne suis pas je suis que je n'ai pas je n'ai pas la justice ok mais si quelqu'un n'est pas en tant que ministre et quand le conseil de ministre vous dit faites ça je crois que quand le ministre s'agit en tant que ça je dis que je ne suis pas espère je ne connais pas comment le gouvernement marche pour moi si lui il fait ça et le décret accompagné par décret mais comment on peut reprocher ce monsieur donc en clair il n'a rien à voir dans l'affaire pour moi j'ai dit pour moi voilà c'est la confirmation je veux non j'ai dit pour moi maintenant si dans l'état qu'il a employé si il pense qu'il reproche quelque chose je ne suis pas juge je ne peux pas dire dans ça qu'est-ce que c'est lourd on le cherche on le cherche pourquoi bien si je me rappelle je dis ce que moi je pense voilà c'est aussi clair que ça en parlant de ces 22 millions de dollars que l'état lui doit moi ça me rappelle un peu l'affaire de monsieur des bonnes de trésors non 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 pas des souments non non en fait le monsieur j'ai des bonnes de caisses mais moi j'ai des bonnes le monsieur Aki Zahir le Zahir devait de l'arbre il y a le cravat 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 moi j'ai titre d'état vous avez titre d'état en Europe vous avez fait là-bas vous êtes sur liquide vous dites que bon au lieu de garder ça il y a des problèmes et tout je viens je dépose à trésor public je dis donnez-moi titre je n'ai pas besoin de ça pendant 5 ans ok oui à moins un an il te donne 1,2% intérêt tu prends ton papier tu dors avec ça carrément ton argent le jour que tu as besoin 5 ans passé tu viens demander si tu veux prendre si tu veux encore continuer c'est dans l'argent là que même banque mondiale fonds monétaires prend il donne à d'autres pays qui a besoin d'argent parce qu'on l'a confié lui ici il prend 5% mais c'est comme ça le monde tourne comme ça toi qui n'as pas besoin tu as mis là lui il a besoin pour ça vous avez garanti on donne à lui bien en tout cas c'est comme ça ça se passe en anglais au pays le monde le monde des affaires vous avez une plainte contre l'état et que c'est pendant c'est sûr que Akumba c'est civil ça a un oeil sur ce dossier on saura bien est-ce que l'état va vous payer ou pas parce qu'il ne faut pas que ce soit le même cas comme un diallo cravate un autre pays devait beaucoup d'argent mais il a compté sur notre pays pour l'aider malheureusement il est mort sans son dû on va observer une pause et on se retrouve pour continuer avec monsieur Mamadou Silla parole directe on reste avec monsieur Silla pour 10 minutes oui Talibé pour continuer vite fait alors aujourd'hui beaucoup voient à la Kiev un instrument d'élimination des acteurs politiques pour permettre selon eux au CNRD de rester le plus longtemps possible au pouvoir et pourquoi pas en tout cas en cas d'élection faire élire un homme du choix du CNRD est-ce que le travail de la Kiev vous rassure oui vous savez que l'espérance que j'ai en tout cas j'ai n'est-ce pas par rapport à mon carrière vraiment même des affaires et tout parce que j'ai marché un peu partout et j'ai dit chaque fois que commenter n'est-ce pas la décision de justice je ne le ferai pas parce que la justice c'est autre chose on ne veut pas commenter moi quand je vois leur décision je prends en tant que tel ce que je peux faire c'est pour cette déliance et quand j'étais chef de file j'ai été voir bien sûr le même gavale en prison vous savez le tournoi de ma vie quand je suis sorti je n'ai pas de justice de laisser les gens partir j'ai dit de diriger j'ai demandé de diriger leur dossier pour essayer de voir parce que il ne faut pas prendre quand même quelqu'un aussi je crois selon moi et le laisser comme ça les pères de famille et tout sans ne soit les juger sans quand même savoir aussi et en tout cas pour le moment on ne connait pas le secret réellement de quoi ils sont reprochés bon mais je disais encore encore ça revient à la justice de justifier bon donc ce que je peux demander ils n'ont qu'à essayer de diriger leur dossier si vraiment c'est des pères de famille on peut les laisser quand même rentrer ce jeu et faire contre le judiciaire tout ce qui veut mais que les gens quand même puissent dormir ce jeu j'ai bénéficié de ça vous savez très bien quand j'étais j'ai fait 12 jours dans ces coins là heureusement je n'ai pas duré c'était deux semaines sur le monde deux semaines j'ai fait mes jeunes centrales mais finalement j'ai reçu ma liberté et si le sait c'est moi je suis contre le judiciaire donc voilà donc on peut faire des choses finalement qu'est-ce que s'est passé je suis sorti et puis le jugement après c'était non-lieu contre moi il n'y avait rien j'ai reçu non-lieu j'ai tous ces grosses là même dans le dossier encore que ce qu'on dit Erguine fait partie et les gens qui ont jugé ça ils sont encore dans Créep là donc vous voyez c'est pourquoi moi je dors donc vous avez déjà bénéficié d'un non-lieu dans le dossier Erguine Erguine c'est l'ensemble de mon dossier Erguine fait partie donc il y a un non-lieu et ces gens là encore se trouvent encore à créer dans l'information le procureur en février avait annoncé l'ouverture d'une information judiciaire et votre nom figure parmi les gens concernés par cette information judiciaire bon jusqu'à maintenant on est là c'est comme on dit sa mise en examen c'est en français je sais pas les français sont là c'est comme ça qu'on est à Paris mais si tant qu'on t'incliffe pas et tu n'es pas un clippage dans un dossier et bon les seuls autres qui sont qui sont partis celles étaient aussi c'était même ouverture d'information on peut ne pas continuer si on trouve rien ça veut rien dire donc maintenant le jour que peut-être le registre est invité là-bas en ce moment avec mes avocats on va prouver que déjà que le dossier là est déjà derrière nous bien très bien monsieur Maman Doucilla vous aimez tant l'affaire Air Guinée et moi ça me pose à poser des séries de questions Maman Doucilla du secteur privé achète un bien de l'état alors à combien vous avez acheté le Boeing Air Guinée à qui vous avez remis l'argent en espèce ou le chèque c'est la première question parce qu'à ce que je sache monsieur Cyril Delen Diallo à l'époque était ministre des transports et non le ministre de l'économie et des financeurs qu'en dites-vous ? c'est très la question est très importante le ministre des transports c'est pourquoi moi je dis que je ne sais pas qu'est-ce qu'on le reproche le ministre des transports signe en tant que technique et ici on ne peut pas faire vendre son avion qui est à son gage de portefeuille sans le dire mais l'argent le premier montant de 2 millions et quelques prix presque la moitié a été viré au compte de Aviener c'est-à-dire l'atelier qui a réparé l'avion pas au compte de l'état guiné ni même l'état mais par l'ordre de l'état parce que donc l'état vous a ordonné de payer de pas air guiné c'est-à-dire les gens ne comprennent pas c'est pas compagnie que j'ai payé c'est un appareil que j'ai payé dans une compagnie c'est comme on dit maintenant on a privatisé quelque chose ou bien on a liquidé quelque chose toi il y a 20 articles là-bas tu viens tu prends un série article après on dit maintenant c'est air guiné quand tu dis ça le guiné on pense que c'est toutes les compagnies nationales que j'ai payé non n'est-ce pas donc l'argent a été viré là-bas par l'ordre n'est-ce pas par le gouvernement par l'ordre d'un côté ministère de finances donc avec la signature de Cheikh Kamara Cheikh Kamara qui a signé l'ordre de l'Irenoi non c'est moi qui a payé dans mon compte de Amérique New York j'avais un compte là-bas j'ai une société là-bas donc c'est là le même filtrelègue encore j'ai viré l'argent de là-bas au compte de Cheikh Kamara après que le ministère de l'économie et finance m'a donné l'autorisation avec écrit ok donc ils ont dit à leur compte de payer pour que l'avion puisse venir c'était pour réparer l'avion donc quand ils payent la moitié déjà ça il y avait le travail qu'il faut régler ça aussi on m'a demandé de payer ça ça a été payé au niveau de privatisation et l'unité de privatisation ça aussi ça relève le ministère de finance ok donc rien n'est payé l'argent au niveau du ministère de transport donc l'argent a été pris encore les travailleurs sont là ils ont été régularisés dans ça donc comment ça a été marché et comment ils ont fait ça je ne sais pas mais l'argent a été payé c'était à hauteur de 1 million de dollars donc c'est l'on n'a ni vu la couleur du chèque ni la transaction une seule fois j'ai pas fait on n'a pas on n'a pas d'abord c'est pas ça le gouvernement est structuré chacun sait qu'est-ce qu'il fait dans le gouvernement dans son secteur donc maintenant l'argent a été donné 1 million de dollars parce que c'est ça dans le contrat donc alors finalement le reste ils ont autorisé aussi de payer tout d'être guiné à l'époque où l'état les passifs ils devaient ils devaient tous les lords là partout ils avaient viré de Gambie Sénégal et jusqu'à Kinshasa parce qu'ils faisaient tout ça mais atterrissage et décollage des fois de carburant c'est comme ça ça se passe mais ils étaient endettés de tout ça et j'ai eu l'autorisation écrit encore pour lui de payer tout ça à ces gens-là ça faisait 1 million et quelques mais l'argent qu'est-ce qu'il va laisser il a laissé 820 000 dollars mais les Guinéens ne veulent pas s'intéresser voir la réalité il faut approcher sur le dossier comme vous faites là pour qu'on vous explique 820 000 dollars pendant que l'état me devait plus de 20 et quelques millions quand on a fait le compte ils ont dit de faire croissement de dette de tirer j'ai monté le papier là ici à Kumba donc ils ont fait l'accrogement de dette tiré le solde total à ma faveur et sorti de 22 millions de dollars Eric Guiné fait partie dans ça les fusils que j'ai livrés les véhicules que j'ai livrés tout tout l'armée il y a plus de 40 millions de dollars qui a été livré à l'armée le papier à l'époque le chef d'état majeur des armées qui a attesté le papier et l'auditeur à ça dans le truc tout est là l'affaire est clair et net voilà mais lorsqu'on l'achète un bien de l'état on doit répondre aussi il a dit il est prêt à aller et donner des explications lorsque vous payez un bien de l'état vous devez vous mettre à la disposition de la justice en cas de besoin ça il a dit non témoignage mais je ne peux pas être inculper en tant que pénal c'est pas possible témoignage c'est pas possible témoignage je suis prêt les dossiers sont là voilà mais on ne peut pas me dire bon bon il a détourné je ne détourne pas parce que je ne suis pas fonctionnaire en compte de l'état pas commis de l'état commis de l'état voilà c'est lui qui parce qu'on a confié géré l'argent et puis il a détourné là on dit détournement dernier public parce qu'on t'a confié t'as détourné bien et moi on ne m'a pas confié j'ai acheté bien c'est clair non je crois que les choses sont aussi claires comme l'eau de roche j'ai tout monsieur Mamadou s'il a pour terminer le chapitre politique vu l'actualité que nous vivons maintenant quel appel quel message vous avez pour Mamadou Mamadi Dumbouya merci beaucoup merci beaucoup ce que je peux leur dire d'abord le commencement de lui l'espérance qu'on a eue moi j'ai eu beaucoup d'espérance j'étais à côté d'un seul état militaire en plus ingénieur 4 étoiles ok donc ça veut dire que je suis un officier de réserve ok donc c'est leur papa leur tout qui les dit leur général même et ce que je peux les conseiller ils n'ont qu'à tout faire que le dialogue là soit sincère et qu'on puisse trouver la solution c'est ça leur intérêt parce que même si ils n'ont que deux ans que tout le coup social s'entend pour ça et que les communautés internationales s'entend pour ça même demain quelqu'un veut faire coup d'état Mamadi il ne pourrait pas réussir parce qu'on va considérer comme si lui aussi veut renverser quelque chose c'est comme il sera comme quelqu'un qui est élu par le peuple parce que c'est tout le coup social le mettre pour deux ans et comme l'état international le fera tout ils vont lui donner l'argent ils vont veiller aussi sur son sécurité c'est très très important mais là où il est comme ça il peut faire 10 ans mais il n'est pas tranquille et regarde en tout cas il vient sortir d'un point à un autre point mais Cortez c'est Massin qui l'accompagne aujourd'hui mais on dit qu'on est en guerre 24 véhicules on est en guerre tard de combat et tout et tout mais quand deux ans là par exemple est accordé fini tout le monde c'est ça maintenant il peut aller appuyer aujourd'hui Alpha était là tout d'un moment là je l'ai dit grand frère tu es banal le pouvoir ton pouvoir il passe il ne te permet pas de savoir si ce n'est pas l'étranger qui arrive mais il est dans son véhicule peut-être deux ou trois véhicules qui est avec lui mais il s'en fout donc voilà c'est ça il faut que si Asam m'a dit qu'il va marcher à pied ici peut-être personne le caloumanong parce que si tu le douces tu vas le douce pourquoi pendant qu'il y a une convention qui est là et puis il a humilié la humilié de tout ça aucun guiné ne va le penser de mal et nous tous on veut que cette transition soit très bien passée parce que c'est le trouble encore en cas de problème bien voilà on a le souci que ça marche mais c'est le conseil là que je lui donne franc et avec vraiment avec le coeur bien qui parle aujourd'hui qui dit ce conseil là parce que le pays là on connaît bien voilà on a vécu ici avec les grands on connaît très bien comment ça se passe voilà Mamadou Silla monsieur le président de la transition qui vous adresse ce message sincère avec comme il a dit le coeur et il a dit c'est votre papa votre grand frère votre général même qui vous parle et c'est très sincère comme il l'a dit on espère que le message est bien reçu merci d'être passé l'âge et peut-être à bientôt pour un autre numéro merci beaucoup merci surtout à monsieur Kaba mon beau voilà et mon n'est-ce pas mon neveu valeureux à Kumba et je remercie bien j'ai suivi aussi son mariage Emmanuel et le courage il a eu du courage vraiment j'ai bien suivi ah oui c'est vrai il s'est beaucoup bâti pour sa femme ça marche ça vraiment félicitations bravo c'est la preuve qu'il nous écoute à la lettre il suit l'émission à la lettre mais je vous dis je prends le matin 7h origen je finis ça je prends 8h je prends votre radio 8h jusqu'à 11h je finis ça je passe à Continental voilà tout je chante 3 radios merci vraiment et refus tout ça voilà merci beaucoup merci monsieur Talbé le petit piment alors ma grande mère c'est vrai que c'est ma grande mère elle est gracie la maman de la maman de ma mère est gracie ok c'est votre grand-mère grand-mère c'est votre grand-mère donc voilà merci beaucoup à bientôt merci monsieur Sylla à très bientôt une petite pause et puis on se retrouve avec nos prochains invités